Je vais vous redémontrer la formule de la diffraction, c'est très simple, ça tient en deux lignes. Moi je vous le donne, θ est égal à λ sur A, donc la longueur d'onde, divisé par A qui est la largeur de la fente. Alors, il y a un seul cas où on a diffraction, c'est quand A est environ λ au niveau de l'ordre de grandeur. Si on a la largeur de la fente, a, très supérieure à λ, vous n'aurez pas de diffraction. Vous avez diffraction quand la largeur de la fente est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, uniquement. Voilà, donc θ est égal à λ sur A, ça c'est moi qui vous le dis. Maintenant on va regarder ce triangle rectangle, on va regarder la tangente de l'angle θ dans ce triangle là. Donc tangente θ, c'est le côté opposé, donc L sur 2, parce que L c'est de là à là, nous on n'en prend que la moitié. Donc L sur 2 sur le côté adjacent, donc grand D. Donc L sur 2D. Voilà, et on est ce qu'on appelle dans l'approximation des petits angles, c'est-à-dire que la grandeur D est très grande devant A. Donc θ est égal à L sur 2D. Donc on peut égaler L sur 2D est égal à λ sur A, d'où L est égal à 2λD sur A, la formule que vous connaissez. Voilà, ça ça va être là, c'est tout, c'est pas plus difficile que ça. Le but de la diffraction c'est de pouvoir calculer des longueurs très fines, des largeurs très fines. Par exemple, l'épaisseur d'un cheveu ou quelque chose comme ça. En fait, il faut soit une fente, soit quelque chose de très fin de l'ordre de la longueur d'onde pour qu'il y ait une diffraction et qu'on puisse le calculer.